Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le logiciel 4D Additive, introduction d'un logiciel révolutionnaire pour la manufacture additive. Tout d'abord, je voulais tenir à vous remercier d'être présent lors de cette présentation par rapport à ce logiciel. Cette présentation sera menée en français. Si vous voulez voir cette présentation en anglais ou en allemand, nous avons une présentation en anglais à 14 heures aujourd'hui, demain à 10 heures et en allemand demain à 14 heures. Dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Rémi Goupil et je suis ingénieur d'application pour le compte de la société Core Technology et je travaille sur le logiciel 4D Additive. Pour comprendre pourquoi 4D Additive est un logiciel révolutionnaire, il faut dans un premier temps comprendre qui est derrière ce logiciel. Donc la société Core Technology est le premier fournisseur mondial de logiciels de conversion CAO, de visualisation CAO et d'interopérabilité 3D. Notre mission est vraiment d'organiser votre processus de manufacture additive et de CAX. La société Core Technology a plus de 20 ans d'expérience et 800 clients et plus de 30 partenaires leur font confiance dans le monde entier. Le siège social de la société est basé en Allemagne à côté de Francfort à Montbris et le centre des développements est à Lyon en France, ce qui fait de nous une société, on peut dire, un peu franco-allemande. C'est pour cela que vous avez la chance aujourd'hui d'avoir une présentation en français. Nous sommes présents internationalement donc on pourra suivre vos sociétés ou si vous avez la moindre question à tout moment et en tout temps. Et maintenant pour comprendre pourquoi 4D Additive est un logiciel révolutionnaire dans la manufacture additive, il faut comprendre quels produits sont présents dans la société Core Technology. Donc la société Core Technology, comme je l'ai déjà dit, a plus de 20 ans d'expérience et a créé un logiciel appelé 3D Evolution qui est la meilleure suite de logiciels de conversion CAO et d'interopérabilité. Un autre logiciel nommé 3D Analyzer qui est un visualisateur CAO professionnel composé de nombreux outils d'analyse avancés et la société Core Technology a aussi développé sa propre API d'interopérabilité CAO qui est facilement et rapidement intégré pour votre application logicielle. Le logiciel 4D Additive est développé en interne depuis trois ans dans la société Core Technology, mais en réalité de nombreuses analyses ont été travaillées et développées en interne ces 20 dernières années. Maintenant, je vais vous donner une petite vue d'ensemble du workflow lié à l'impression 3D. La première est pour vous expliquer où le logiciel 4D Additive est présent dans le processus d'impression 3D. La première partie du travail d'impression 3D est vraiment la conception de pièces de manufacture additive par des procédés conventionnels d'ingénierie. Ensuite, il faut vraiment utiliser des logiciels spécialisés dans la manufacture additive pour vraiment contrôler votre qualité et optimiser votre production d'impression 3D. Nous avons aussi en interne un logiciel intitulé 3D Part Finder qui permet d'identifier les pièces présentes dans votre base de données et potentiellement imprimables selon certaines technologies 3D. Et nous avons le logiciel dont nous parlons aujourd'hui, un logiciel révolutionnaire, qui est un logiciel appelé 4D Additive, qui englobe vraiment la totalité du workflow, du pré-traitement, du processus de manufacture additive, du contrôle de la qualité jusqu'à la réparation de vos pièces, le choix du meilleur positionnement, l'imbrication de vos pièces pour avoir la meilleure optimisation lors de votre production additive. Donc, dans le logiciel 4D Additive, nous voulons vraiment travailler avec la représentation Birept exacte, mais vous pouvez aussi importer et exporter vos fichiers sous format STL, 3MF, AMF et OBJ. Notre objectif est vraiment de mettre en place un processus continu sur la géométrie exacte en Birept afin d'avoir accès à la meilleure production possible de vos pièces. Donc, 4D Additive. Maintenant, nous allons, après avoir une vue d'ensemble vraiment du workflow de l'impression 3D, il faut comprendre pourquoi le logiciel 4D Additive est facile à utiliser et vraiment très intéressant pour la préparation de vos données CAO. C'est vraiment un logiciel modulaire qui est basé sur la représentation exacte de vos pièces, mais vous pouvez tout aussi travailler sur les objets TCL, tout en suivant les normes d'ingénierie CAO. Donc, c'est vraiment un logiciel de fabrication additive modulaire, adaptable à vos besoins en interne. Donc, vous pouvez travailler sur le module d'importation et de restauration de données CAO pour tous les principaux formats CAO. Vous pouvez aussi directement dans le 4D Additive analyser la qualité de vos pièces en temps réel et modéliser directement, grâce à nos outils d'analyse avancée, vos pièces pour les adapter à la manufacture additive. Vous pouvez aussi choisir le module de génération de support, de création de structures creuses et de treillis. Je vais en parler un peu plus amplement plus tard lors de cette présentation, mais c'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire et adapté à la manufacture additive. Vous pouvez aussi choisir le module de rangement et d'emballement automatique en dandée et en 3D. vraiment adapté à tout type de technologie liée à l'impression 3D et vraiment configurable et vous avez aussi accès à un dernier module vraiment révolutionnaire qui est une fonction de création de textures pour directement travailler sur votre design grâce au logiciel 4D Additive. Je vais vous présenter le premier workflow qui est vraiment la fonction de vérification et de réparation. Nous basons vraiment notre travail sur la géométrie réelle. Vous pouvez vraiment réparer tous les principaux formats CAO directement dans le 4D Additive. Vous pouvez combler les espaces entre les faces, créer des surfaces automatiques pour vraiment avoir un produit final de qualité et adapté à la pression 3D. Vous pouvez dans un premier temps travailler sur les fichiers natifs, mais vous pouvez aussi réparer vos pièces TCL, donc vous pouvez réparer un fichier STL, un fichier 3MF. La fonction de réparation de 4D Additive a vraiment été pensée et adaptée à la production additive. tout en suivant les normes d'ingénierie CAO. Donc j'ai créé un petit clip vous permettant de comprendre comment fonctionne notre réparation. Donc vous pouvez réparer automatiquement des pièces, mais dans un premier temps je vais vous montrer les fonctions manuelles. Donc comme vous pouvez le voir sur cette pièce, il y a quelques petites erreurs qui peuvent être problématiques lors du processus d'impression. Donc il est vraiment très simple de travailler avec le logiciel 4D Additive et de réparer vos pièces. Vous pouvez directement créer des surfaces simples, réparer la géométrie des pièces pour la rendre prête à être imprimée en 3D et vous pouvez directement travailler sur la géométrie de votre pièce. Comme vous pouvez le voir, c'est très très simple. Vous pouvez directement travailler sur les tolérances entre les faces. Et maintenant, dans un second temps, je vais vous démontrer que notre healing automatique est aussi très qualitatif. Donc comme vous pouvez le voir sur cette pièce, il y a beaucoup plus d'erreurs et notre système de réparation est vraiment configurable. Donc j'ai changé les configurations adaptées à cette pièce et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à réparer ma pièce, mais maintenant il y a des espacements entre les faces. Et il est très facile d'utiliser une autre fonction de stitching automatique qui permet de réparer automatiquement la géométrie sans détruire la géométrie de la pièce. Et maintenant cette pièce, par exemple, est prête à être imprimée et prête à être intégrée dans votre production 3D. Donc c'était à peu près tout pour notre fonction de réparation, mais si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur notre stand et je pourrai répondre à vos questions ultérieurement. Donc ensuite, lorsque vous avez réparé vos pièces, vous avez accès à des fonctions d'analyse puissantes en temps réel dans 4D additive. Vous pouvez, par exemple, afficher la riguosité et la qualité de l'impression attendue grâce à une rotation dynamique de la pièce et en temps réel afin d'éviter des effets d'escalier, par exemple, sur des zones importantes de la pièce. Vous avez aussi accès à une autre fonction qui est une orientation automatique des pièces pour une qualité optimale des surfaces ou adaptée à une production ou un cadre de délimitation minimisé. Par exemple, si vous voulez réduire vos coûts et adapter votre production par rapport au coût, par rapport au temps d'impression, par rapport à la qualité attendue, vous pouvez vraiment orienter vos pièces automatiquement tout en configurant le logiciel. Vous avez aussi accès à d'autres fonctions d'analyse puissantes plutôt adaptées à l'analyse de la pièce en elle-même, comme l'analyse de zones massives, de l'épaisseur des parois ou des jeux internes. Par exemple, vous pouvez afficher les zones de matière avec une concentration potentielle de chaleur qui peuvent poser problème lors du processus d'impression. Vous pouvez afficher l'épaisseur des parois qui peuvent être parfois trop petites pour certaines technologies et qui peuvent être problématiques lors du processus d'impression. Et vous pouvez aussi analyser les jeux internes qui peuvent aussi être parfois problématiques lors du post-traitement selon certaines technologies. Donc vraiment, vous pouvez aussi, grâce à ces fonctions, optimiser l'orientation de votre pièce et comprendre directement s'il y a un travail de modélisation à mettre en place avant de passer à la production additive. Vous avez aussi accès à des mesures directes de zones massives aux points sélectionnés ou l'épaisseur des parois, etc. Ensuite, lorsque vous avez analysé votre pièce, il est nécessaire parfois de modéliser votre pièce. Et tout cela est possible dans le cas de déadditive. Vous pouvez changer la modélisation directe grâce à la représentation BIREP. Vous pouvez changer directement le diamètre des trous, la géométrie mobile comme les nervures où vous pouvez recréer des trous ou les supprimer. Vous pouvez supprimer des filets, créer des surfaces décalées sur les solides. Vous pouvez aussi fusionner vos faces et vous pouvez créer des congés vraiment pour adapter votre pièce à la manufacture additive. Mais de plus, dans notre système de modélisation, nous avons vraiment mis en place une nouvelle fonction révolutionnaire qui est la possibilité de créer des évitements et des structures en treillis. C'est vraiment un outil de modélisation directe pour la modification de la géométrie. Cela permet de créer des structures creuses et en treillis, réduisant la quantité de matériaux, le poids, sans détruire le côté technique de votre pièce. Je vais vous montrer un petit clip concernant la création d'évitements. Par exemple, cette pièce est plutôt volumineuse et peut poser problème lors de la production additive. Je veux vraiment évider la pièce, mais le problème, c'est que je ne veux pas perdre le côté technique et sa solidité. Je vais créer une structure en treillis de forme gyroïde. Par exemple, sur ce modèle, nous avons accès à 14 différents types de treillis, tous configurables et adaptables selon vos besoins. Maintenant, je vais me permettre de découper la pièce devant vous et vous allez voir l'intérieur de la pièce et ce qui a été créé. Nous travaillons directement sur la génération de la tessellation. Il s'agit d'un modèle unique et simple et très rapide à produire. Vous pouvez retravailler directement sur la tessellation, retourner en arrière, switcher entre la bière et la tessellation et vraiment adapter selon vos besoins. Nous avons aussi accès à une autre fonction qui est la fonction de création de structure en lattice externe de la pièce. Il va vraiment créer une lattice tout autour de la pièce. Cela peut être aussi intéressant d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue design. Nous créons directement la géométrie de la pièce. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la même configuration et ce qui était présent dans la fonction précédente, vous avez une vue d'ensemble maintenant par rapport à la création de structure en treillis. Comme vous pouvez le voir, la structure en treillis a été créée dans toute la pièce et de partout. Ce que vous voyez en vert, c'est la quantité de matériaux. Nous avons réduit pendant ce travail la quantité de matériaux de plus de 40 % en passant de 500 cm³ à 320 cm³. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est une pièce que nous avons aussi imprimée en interne pour faire des tests. Cela a été un processus très rapide. Cela m'a pris seulement 10 minutes à créer et cette pièce était utilisable pour notre client afin de mettre en place des tests. Pour tout ce qui est customisation, cette méthode de modélisation peut être vraiment intéressante pour votre processus de manufacture additive. C'est vraiment une fonction révolutionnaire et adaptée au processus d'impression 3D. Ensuite, lorsque vous avez modélisé vos pièces et réparé vos pièces, vous avez un module d'emballage automatique en 2D et en 3D adapté à toutes les technologies. C'est un processus sécurisé et automatique qui vous permet d'acquérir une densité d'emballage élevée tout en prévenant automatiquement les collisions. Le temps de calcul est très rapide et en mode batch. Vous avez accès à plusieurs paramètres principaux pour les principaux types de machines et les principaux types de technologies. Je vais vous montrer un petit clip vous permettant d'avoir une vue d'ensemble par rapport au nesting. Mais si vous avez des questions par rapport à votre technologie, ce sera un plaisir que je répondrai à la fin de cette présentation. Donc, par exemple, ce travail de nesting, j'ai créé 208 pièces que j'ai envie de placer dans ma machine. Le problème, c'est que manuellement, ça risque d'être très long et il n'y a rien de mieux qu'un calcul automatique pour pouvoir placer des pièces. Mais il faut quand même mettre en avant que ce logiciel vous permet de sauvegarder la qualité de votre impression. Par exemple, tout est configurable selon vos besoins et vous pouvez aussi configurer chacune des pièces selon son propre besoin. Vous avez normalement préorienté vos pièces avant de mettre en place le nesting automatique. Donc, vous devez adapter la rotation de chaque pièce, adapter la méthode de calcul, adapter l'espacement entre les pièces. Car une pièce volumineuse peut avoir tendance à réchauffer un maximum le travail de l'impression 3D et peut détruire la qualité des pièces qui sont placées tout autour. Donc, par exemple, lors de ce travail d'emballage, j'ai vraiment choisi de placer les grosses pièces au centre et ensuite d'implémenter toutes les plus petites pièces tout autour d'un point de vue volumique. Cela me permet vraiment d'adapter la répartition de matériaux tout en optimisant mes coûts et la qualité de ma production. Donc, vraiment, c'est très configurable. C'est un outil très puissant, très rapide. Vous avez aussi accès à de nombreuses autres fonctions dans le logiciel, comme par exemple, si vous n'avez pas rempli au maximum votre machine et que vous voulez faire un travail entier et que vous avez une production série de certaines pièces, vous pouvez remplir automatiquement votre machine avec les pièces restantes. Vous avez aussi la possibilité de construire automatiquement des cages pour des pièces plus petites afin d'améliorer votre post-process. Vous pouvez aussi mettre en place des zones de non-manufacture si vous avez un problème dans certains endroits avec votre machine. Donc, vous pouvez continuer à travailler avec. Vous avez aussi accès à de nombreuses fonctions d'analyse comme les analyses de détection de collision si vous travaillez manuellement, semi-automatiquement, car vous n'êtes pas limité à une full automation du processus. Et je vous laisserai venir découvrir plus amplement cette fonction de nesting sur notre stand ou lors des prochaines présentations ces deux prochains jours. Vous avez aussi accès à des rapports vous permettant d'analyser la répartition de vos matériaux et d'analyser si la production est qualitative et qu'il n'y ait pas de problème lors de votre travail. Et je pense que cette fonction peut être très intéressante pour votre production en manufacture additive. Et c'est vraiment adapté pour de nombreuses technologies. Donc, nous avons aussi accès à un autre module dans le 4D additive qui est vraiment un module de design, qui est un module de création de textures. Nous pouvons créer des textures sur des modèles prédéfinis grâce à la bière représentation de vos pièces. Vous avez accès à plus de 5000 textures grâce à une coopération avec la société Substance by Adobe, qui est une société française spécialisée dans le design d'animation et de jeux vidéo. Donc, vous avez accès à leur base de données entière et vous pouvez implémenter toutes ces textures dans 4D additive, mais vous avez aussi accès à votre propre éditeur de textures pour vos propres échantillons. C'est un processus très simple et rapide. Je vais vous montrer une autre vidéo d'un travail de texturisation sur une pièce. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai juste placé une pièce automobile et j'ai envie de créer une texture dessus. Donc, je dois travailler vraiment sur la représentation bière de la pièce, me permettant de travailler avec les faces. La tessélation peut être problématique pour la création de textures. Donc, j'ai plusieurs types de sélection. Je dois définir des zones de textures dans un premier temps, comme je vais le faire maintenant. Ici, c'était juste pour vous montrer que la tangente fonctionnait très bien et qu'il y avait juste un petit gap entre les deux faces. Donc, lorsque vous créez votre zone de texture, il crée une modélisation de la texture avec un effet damier pour vraiment contrôler la qualité, pour contrôler s'il n'y aura pas de distorsion lorsque vous allez appliquer une image sur votre pièce. Car vous pouvez switcher entre différents types d'appositions de textures. Je vous laisserai venir le découvrir sur notre stand et lors d'une présentation plus poussée, si vous le voulez bien. Donc, ensuite, j'ai dû ouvrir mon module de management de textures par substance et j'ai accès à de nombreuses textures que j'ai déjà au préalablement téléchargées. Donc, ces textures sont toutes paramétrables individuellement. Donc, il faut vraiment jouer avec tous les paramètres pour trouver la meilleure qualité et vous pouvez trouver vraiment vos besoins. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à manipuler la texture appliquée sur votre pièce et à générer la tessélation. La tessélation, vous avez plusieurs choix de tessélation. Vous pouvez directement tesséler les bumps. Vous pouvez tesséler seulement la couleur et la couleur et les bumps en même temps. Nous travaillons aussi avec le fichier 3MF et toutes ces instances. Donc, vous pouvez vraiment travailler sur tout type d'imprimantes, même les imprimantes utilisant la couleur et plusieurs couleurs. Donc, voilà le rendu final de la pièce. Mais je n'ai pas fini. J'ai envie maintenant sur la face interne d'appliquer le logo 4D additive pour faire un peu de pub dans un premier temps. Donc, et puis pour vous montrer que vous pouvez vraiment éditer vos propres textures. Donc, j'ai importé mon logo. Ensuite, je n'ai plus qu'à séparer ma face car j'ai choisi de séparer ma face et ne pas l'appliquer sur la totalité d'une face. Donc, j'ai juste appliqué mon logo et je n'ai plus qu'à régénérer la tessélation et j'ai accès sur la face avant à ma texture en cuir et sur la face arrière à mon logo. Nous avons aussi développé une autre fonction dans notre module texture qui est la fonction d'implémentation de texte. Donc, cette fonction est vraiment très intéressante pour la production en série. Vous pouvez vraiment créer vos numéros de série. Vous pouvez apposer la date de production. Vous pouvez incrémenter selon différents axes en X, Y ou Z ou X, Y, Z. Vous pouvez les cumuler. Je vais en faire un simple pour cette présentation. Donc, j'ai juste apposé le numéro 1 dessus. Je n'ai plus qu'à le positionner. Et lorsque je vais aller dupliquer mes pièces, toutes les pièces auront les textures avec mon logo et le cuir, mais aussi elles seront implémentées avec un numéro différent. Donc, je vais dupliquer 15 pièces. Donc, c'est aussi un processus très rapide, la duplication dans le cas des additifs, vraiment pour votre production en batch. Et comme vous pouvez le voir, chaque texture sous sa forme B-REP a maintenant un numéro différent. Donc, vous pouvez vraiment suivre votre production comme ceci. Mais aussi, vous pouvez analyser l'emplacement des pièces si vous avez un problème lors de votre impression. Car vous pouvez savoir que, par exemple, la pièce numéro 13 était au troisième niveau au centre. Et s'il y a un problème, vous pouvez vous rendre compte où est le problème dans votre processus d'impression. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à générer la tessellation et chaque pièce a la même texture, le même logo avec un numéro différent. Donc, ensuite, lorsque vos pièces ont été préparées, modélisées, placées, vous avez aussi accès à un module de hachurage et de tranchage qui est prédéfini par l'utilisateur. Vous avez aussi accès à un outil d'animation de tranchage et vous avez accès à différents formats d'exportation possibles. ABF, CLS, J-Code. Je suis sûr que certains sont manquants sur cette image, mais je suis sûr que nous pouvons avoir le slicing nécessaire pour votre processus de fabrication additive. Donc, pour conclure, Cadet Additive est vraiment un logiciel révolutionnaire, selon moi, car il remplit toutes les normes d'ingénierie CAO et vous permet d'avoir la meilleure qualité d'impression possible grâce au travail sur la géométrie en birep. C'est vraiment une solution pour la totalité de votre workflow. Donc, vous n'avez pas besoin de switcher entre plusieurs logiciels. Vous pouvez vraiment travailler de A à Z sur la totalité du workflow avec un logiciel vraiment facile à utiliser, adapté à tous et non exclusif. Vous pouvez directement automatiquement positionner vos pièces pour une meilleure production, orienter vos pièces en 2D ou en 3D et tout cela est entièrement automatique. Vous avez aussi accès à la conception de design, comme j'ai pu vous le montrer avec la texturisation, qui est un module vraiment unique sur le marché. Et vous avez accès aussi, grâce au logiciel 3D Part Finder, à une identification des lots de pièces imprimales pour diverses technologies. ou législatives. Et vous allez! Sous-titrage Société Radio-Canada